Ligier, député Modem de Halouar, merci d'être avec nous, monsieur. Info, France Info, ce matin, on a appris qu'Elisabeth Borne allait envoyer une lettre au syndicat la semaine prochaine pour leur proposer une rencontre. Mais attention, il y a une subtilité, ce n'est pas une rencontre de l'intersyndicale, mais chaque syndicat, séparément, bilatéral, comme on dit. Est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse ? On sent qu'Elisabeth Borne, elle veut fracturer l'intersyndicale, l'unité, en voyant ceux qui diront oui, ceux qui diront non. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. D'abord, le président de la République, la semaine dernière, vous le savez, a reçu des syndicats de patrons. Et puis, enfin, on arrive à un agenda social. Il faut parler aux syndicats. Il faut, après cette période sur les retraites difficiles, parler de tous les sujets qui sont sur la table. Et un en particulier, c'est celui, notamment, du partage de la valeur en clair, comment la feuille de paie augmente. La question n'est pas de quoi parle-t-on, c'est avec qui parle-t-on ? Et là, on sent bien qu'Elisabeth Borne, elle dit, tiens, il y a des syndicats qui vont peut-être dire oui, d'autres qui vont dire non, et comme ça, on fracture peut-être un peu ce front. Non, je pense que chacun sera en situation de responsabilité et verra ce qu'il veut apporter comme réponse. Mais d'abord, il n'est pas inutile qu'il y ait justement une bilatérale. Puis après, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une rencontre avec l'ensemble des syndicats. Parce que je crois que la question va être posée par tous. Vous savez, ils ont travaillé pendant huit mois sur ce fameux, un mot un peu barbare, Annie, accord national interprofessionnel. Comment ? Plus de salaire, plus de dividendes, plus d'actions, plus de participation. Moi, je trouve ça plutôt très bien qu'elles prennent le temps de l'apaisement, de les voir, de discuter, de discuter avec eux, de la fameuse feuilleuse de route dont on parle. Alors, elle précise bien, les services de Madignon précisent à France Info qu'il n'y a pas d'obligation et que surtout que ces rencontres bilatérales ne constituent pas les négociations engagées par ailleurs, vous l'avez évoqué pour l'instant avec simplement les représentants du patronat, mais les syndicats sont également invités, pour préparer la loi travail de fin d'année. Absolument, mais il y a une première loi qui doit arriver à l'Assemblée. C'est la loi sur le partage des valeurs ? Oui, mais le partage des valeurs, elle est attendue, puis pardonnez-moi, ce n'est pas un vrai sujet. Oui, mais il y a déjà eu des réunions entre les syndicats, ils sont tombés d'accord, maintenant c'est aux politiques de transcrire dans la loi cet accord. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que chaque force politique dise qu'il va valider cet accord historique. C'est un accord qui a été longuement défini, longuement débattu, et qui vraiment va apporter une vraie réponse. En tout cas, nous, les centristes, la majorité, nous soutiendrons cet accord. Et puis, il n'y a pas que cela, il y a la transposition d'un accord sur les actions du travail, la maladie professionnelle qui doit rentrer en ligne de compte. Et puis ensuite... Et ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec les syndicats, ils ont déjà fait leur travail. Et ça veut dire que le dialogue social existe dans ce pays, qu'il faut maintenant continuer, et il appartient à la première minute, de le relancer. Alors, Matignon précise aussi qu'il n'est pas question d'une conférence générale où on mettrait tous les sujets à plat. Est-ce que vous, au Modem, vous souhaitez quand même que soit organisé ce type de réunion avec cet emballage ? Moi, j'estime qu'il faut deux choses. Oui, il faut des rencontres bilatérales, mais aussi, il faut donner une perspective, une stratégie, des modalités. Parce que sinon, personne ne saura vraiment où on va. Donc, les syndicats, il faut leur dire, écoutez, on va se remettre autour d'une table et on va regarder les sujets qui sont les vôtres et comment on apporte des solutions. Un exemple, le sujet de la pénibilité, il faut repartir à zéro. Comment va-t-on faire ? Le sujet des métiers les plus tendus sur lesquels on a des difficultés majeures de recrutement, comment fait-on ? La réforme de la formation professionnelle, comment fait-on ? Et tous ces sujets-là, pardonnez-moi, c'est le sujet des partenaires sociaux. Donc, il faut en discuter avec eux, globalement, et puis un par un. Journée de mobilisation, aujourd'hui, de la CGT, c'est les préludes, évidemment, à la journée du 1er mai. Comment vous voyez, vous, cette manifestation du 1er mai, des syndicats ? C'est une façon de fermer la parenthèse de la contestation de la réforme ou c'est une façon de la poursuivre ? Pour eux, d'abord, c'est un moment historique. Tous les syndicats sont unis. Ce n'est pas toujours été le cas. Deuxièmement, on sait qu'ils ont été privés de 1er mai avec la Covid. Donc, il y aura beaucoup de monde. Ils m'ont manifesté, fortement. C'est un barou de donneur ? Une sorte de barou de donneur, mais... Vous n'avez pas peur que ça relance la mobilisation ? De toute façon, on s'est déjà regardé. Jean-Luc Mélenchon n'est pas syndicaliste, mais lui s'occupe beaucoup de la vie syndicale, elle donne déjà des rendez-vous au 14 juillet. Ils continueront, manifestement, de montrer leur désaccord. C'est un stand des questions. Mais ce que je veux dire, simplement, c'est que si on commence à réussir cette conférence sociale que nous, les centristes, nous appelons de nos voeux, d'ailleurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui, je vous le dis. On me le disait avec Jean-Paul Matéi, mon président de groupe, il y a plus de deux mois. C'est vrai. Eh bien, nous avions dit également, vous savez, sur les retraites, il fallait ce bilan, un vieux parcours. Bref, ce dialogue social, il doit être de façon permanente dans le pays. On ne peut pas être dans un pays dans lequel il y a les décideurs d'un côté et les syndicats de l'autre. Ça ne marche pas. Alors, il y a des mouvements en ce moment en Seine-Saint-Denis, de la part de Ségétés, pas loin du Stade de France. Demain soir, il y aura la finale de la Coupe de France. Traditionnellement, le président de la République descend sur la pelouse pour se faire présenter les joueurs. Est-ce que ce serait plus prudent pour Emmanuel Macron qu'il n'y aille pas ? D'abord, un, c'est une grande fête populaire, une fête du foot. La Coupe de France, c'est un moment absolument symbolique. Le football amateur, c'est délicable, tout ça. Il y a un temps pour tout. Le 1er mai, les syndicats vont pouvoir y aller. Ce qu'ils veulent, c'est normal. Je souhaite simplement que la police protège cette manifestation, qu'il n'y ait pas de débordement. Et puis ensuite, j'espère qu'ils préserveront ce grand moment sportif. Pas comme le match d'argent hier soir où pendant trois, quarts d'heure, il n'y a pas eu de lumière. Ça ne serait vraiment pas bien. Parce que gâcher la fête, tu la fêtes. Qu'est-ce que vous avez pensé de la visite d'Emmanuel Macron hier ? Surprise ? En tout cas, pas inscrite à son agenda, dans le dos ? Ça veut dire qu'il est courageux. Il va au contact. On lui reprochait d'être dans son château, de ne pas sortir, de ne pas aller voir les Français. Il va au contact. En plus, il a fait des visites impromptues. Je l'encourage à continuer. C'est dur. Il n'était pas inscrite à l'agenda. Mais c'est dur, mais c'est comme ça. Vous savez, il y a une très belle phrase du Gérard Larcher, le président du Sénat. Il faut être à portée d'engueulade. C'est aussi à portée d'explications. Moi, je m'aperçois, l'autre jour, la Première ministre est venue dans mon département. À six reprises, elle a été interrogée sur la retraite. Cinq fois sur six, des mauvaises informations avaient été mises dans la tête des celles et ceux qui posaient des questions. Bien sûr, ce n'est pas toujours populaire de faire ces réformes. Mais vous savez, je le dis depuis le début, pas un seul gouvernement reviendra en arrière sur ces réformes de retraite. Parce que quand vous rencontrez un jeune dans la rue qui a 30 ans, il ne vous parle pas de la retraite, il dit de toute façon, je n'aurai pas de retraite. Moi, j'ai envie de lui dire, je te parle de ta feuille de paille et des points d'achat. Il y a quelques jeunes qui tapent sur les casseroles. Il faut que ça s'arrête, les casseroles, pour vous ? Ça fait partie un peu du folklore. Bon, c'est mieux d'avoir un dialogue de plus apaisé, mais bon, on sait que ça se passe comme ça. Je suis persuadé que les choses s'atténueront. Rappelez-vous le gilet jaune. Au début, lorsqu'il est allé faire des rencontres, trois, quatre, cinq, six heures, tout le monde a dit, c'est un truc de fou, ça ne sortira pas. Au bout d'un moment, la colère retombera parce que les Français, ils trouveront un sens dans cette démarche. Même s'ils restent en colère, et j'entends cette colère, cette colère, il faut l'apaiser et l'apaiser par dialogue social. On va évoquer maintenant les déserts médicaux, parce que vous êtes membre d'un groupe transpartisan, donc avec tous les partis, presque tous les groupes politiques. Je crois qu'il n'y a pas des gens du RN, mais il y a des insoumis. Il y a les insoumis. Il y a les insoumis, c'est ce que je dis, pas le RN, mais les insoumis, où vous réfléchissez ensemble comment lutter contre les déserts médicaux. Vous organisez des Tours de France. Vous voulez obliger les médecins à s'installer là où il y a des déserts médicaux, c'est ça l'idée ? Non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas du tout cela. D'abord, c'est la démarche. Transpartisane. Vous savez, on parle souvent, transpartisane, est-ce qu'on est capable de faire des majorités, d'écrire des textes ? Vous voyez, vous avez la démonstration qu'entre gens de bonne intelligence, quand vous sortez de l'hémicycle, où il y a les effets de manche, de tribune, on est capable de se retrouver sur des sujets majeurs comme celui de l'accès aux soins. Première priorité absolue des Français. Il vous reste une minute. Deuxièmement, des mesures, c'est très simple. Simplement, dans les zones hyper denses, là où il y a un excédent, entre guillemets, de professionnels de santé, là, c'est le remplacement plaque à plaque. Je m'explique. Si vous partez à la retraite, un médecin peut vous remplacer. Donc, c'est une régulation minimum, mais c'est mettre un petit pied dans la porte, mais surtout, c'est faire en sorte que la permanence des soins permette à chaque Français, à chaque Français, d'avoir un médecin traitant, ce qui n'est pas le cas pour 5 millions d'entre eux. Et je suis persuadé que l'esprit des responsabilités des personnels soignants marchera, parce que pour moi, être soignant, dans le public ou dans le privé, c'est avoir une responsabilité. Mais à priori, ce n'est pas vos propositions qu'a retenues Emmanuel Macron pour faire un projet de loi ou une proposition de loi. Le match n'est pas terminé. Il y a une autre proposition de loi de la majorité qui sort. On en reparlera et vous verrez qu'on se rapprochera. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, monsieur. Merci. Merci.